Bonjour, je suis David Grossi de Piqueform, et aujourd'hui je vais tenter de vous refaire la démonstration qui a été faite pour Alegria le 28 juillet, et je vais reprendre le même scénario, c'est à dire que je vais partir d'un fichier Excel qui contient des incidents fictifs pour les problèmes du RGPD, et à partir du fichier Excel on va créer une application qui est en ligne, collaborative, sécurisée et surtout qui contient un processus de workflow qui permet de traiter l'incident étape par étape, et on ira même jusqu'à la génération du rapport PDF comme on l'avait vu dans la démonstration ensemble. Alors pour commencer je vais me connecter avec mon compte de démonstration, je vois que là j'arrive sur un espace complètement VR parce que c'est un nouvel utilisateur, donc première chose à faire, je vais créer mon espace de travail en cliquant ici, à partir de là je vais créer mon application, donc pour créer mon application je clique ici, j'ai trois choix possibles, soit je parle d'un modèle d'application clé en main, d'un certain nombre de modèles qui sont on va dire des classiques, pour suivre du CRM, des RH, des choses comme ça, la deuxième option c'est l'import du fichier Excel et c'est celle qu'on va prendre dans cette démonstration, mais on peut également partir de la page blanche et construire une application complètement sur mesure. Donc là je vais aller chercher mon fichier Excel, alors il est là, je drag and drop ici, je le télécharge sur le serveur, quand il est téléchargé, Piqueform montre les colonnes qu'il a trouvées, donc là je vais le redit, ce sont que des informations rédatoires fictives, on retrouve un incident, un fichier de suivi d'incident assez classique. Donc numéro d'incident, la personne qui est appelée, l'emplacement de l'incident, le service appelant, le type d'incident, est-ce que c'est software hardware, l'impact, l'urgence, voilà la date, on va dire que c'est du classique. Alors vous remarquerez que mon fichier est en anglais et mon interface, la Piqueform, est en français, donc ça va être un petit peu frangler la démonstration. Alors qu'est-ce que je veux créer, je veux créer une fiche incident, donc là je dis que je veux créer un incident, je vais mettre le nom au pluriel aussi parce qu'on me le correspond à l'icône d'ailleurs qui est dans l'entête, donc ça c'est du paragraphe de texte, ça c'est une date, ça c'est un champ de sélection, sous forme de liste, voilà. Si les types ne me conviennent pas, je peux toujours les changer en cliquant sur la colonne et en changissant un autre type. Là il a tout détecté correctement, donc je fais importer, voilà, et là j'ai l'équivalent de mon fichier excel mais cette fois-ci importé dans une application Piqueform. Donc je retrouve toutes mes colonnes, je retrouve également toutes mes lignes, il y avait une centaine de lignes. Je peux changer nom de mon application, c'est la première chose que je vais faire, on va l'appeler suivi des incidents, voilà je peux changer sa couleur, on peut mettre une icône différente, ça n'a pas une grande importance. Alors à partir du moment où mes incidents ont été importés, la première chose que je peux faire, c'est créer d'autres vues, parce que là par défaut il m'a importé toutes les colonnes, donc là je vois que toutes les colonnes sont activées, et je n'ai pas de filtre. Alors par exemple si je veux faire une vue qui m'affiche que les incidents de type software, je vais venir ici sur les incidents, je vais faire créer une nouvelle vue, je vais créer une vue de type gris des données, et on va appeler ça software. Créer la nouvelle vue, voilà, là j'ai ma nouvelle vue, donc je peux choisir d'autres colonnes, je ne suis pas obligé de tout prendre, on va prendre par exemple le numéro, l'emplacement, département, catégorie impact, voilà, le statut, la charge de travail. Et maintenant je peux faire mon filtre, alors mon filtre c'est cette icône là, je vais venir ici, et je vais dire je ne veux que les incidents dont la catégorie est égale à software. Voilà, et là je vois qu'en arrière-pense, ça m'a filtré tous les incidents de type software. Alors je peux faire des filtres plus complexes, on l'avait vu également dans la démonstration, donc je peux le refaire, par exemple on peut imaginer que on veut tous les incidents de type software, et dans le department, enfin le service, en français, c'est sales marketing, et là j'en ai plus que trois. On peut également faire des filtres composés, donc là il faut cliquer ici sur ajouter un sous-groupe, donc je vais mettre deux sous-groupes, par exemple ce serait les incidents de type software, du département sales et marketing, ou alors les incidents de type software aussi, mais du département, on va prendre un autre, accounting par exemple. Voilà, donc là on peut recomposer ces filtres, on peut rien dropper d'une section à l'autre, et puis quand on suppone un filtre, on clique simplement sur la corbeille. Voilà, donc là je vais juste refaire mon filtre simple, incidents dont la catégorie est égale à software. Donc pas besoin d'être un ingénieur en base de données pour créer des filtres, c'est relativement simple, et on peut faire des filtres complexes avec de la logique imbriquée, et, et, ou. Je peux également faire des regroupements par catégorie, alors c'est ce que je vais faire maintenant, imaginons que je vais voir mes incidents classés par service puis par catégorie, donc je vais créer une nouvelle vue, toujours une grille de données, on va faire par service et catégorie, créer une nouvelle vue, et là je vais utiliser le champ de regroupement, donc je vais faire grouper par service, donc là je vois que je n'ai que les services sur mon premier niveau, et puis je peux grouper sur un deuxième niveau qui serait la catégorie, et là du coup, premier niveau j'ai mes services, deuxième niveau j'ai mes catégories, puis après quand je déroule la catégorie, je vois le détail. Je peux d'ailleurs faire jusqu'à 7 niveaux de consolidation, alors à 7 c'est rare, mais jusqu'à 2 ou 3 on peut dire c'est fréquent. Voilà, alors autre chose qui est intéressante, quand on a des regroupements comme ça, on peut faire des agrégations de données, par exemple j'ai une colonne numérique, qui était la colonne charge de travail, workload, je vais la glisser un petit peu plus au début, comme ça on la verra, voilà, c'est cette colonne là, j'aurais pu la glisser en déplaçant la colonne directement aussi, c'est la même chose. Donc à partir du moment où j'ai une colonne numérique, je peux le dire sur la colonne, et afficher les sommes ou les moyennes. Donc là vous voyez que maintenant je vois que j'ai 31 jours de charge de travail sur mon département sales et marketing, dont 13 sur les incidents software, et 18 sur les incidents hardware. Si je déroule, je vois le détail. Donc voilà, on peut très facilement faire de l'agrégation de données. Ça revient à faire du tableau croisé dynamique sous Excel, mais de manière un peu moins technique. Voilà pour la constitution au début. Alors, jusque là, pour ceux qui connaissent R-Table, on n'est pas très différents. D'ailleurs il y a un autre point commun avec R-Table, c'est que si on clique sur le début de la ligne, on voit la donnée sous forme de formulaire. Là où ça devient un petit peu différent de R-Table, c'est que là, par défaut, vous voyez que les champs sont des uns en dessous des autres, quand on a une dizaine, une vingtaine de champs, ça ne pose pas de problème. Mais quand on a des gros formulaires avec plus d'une centaine de champs, on a des clients qui ont ça, ça devient compliqué en lisibilité d'avoir des formulaires très longs. Donc dans Pikaform, on a un workflow, pardon, un Form Builder intégré. Donc pour y accéder au Form Builder, on va cliquer sur le menu Action et on va cliquer sur Modifier les champs du formulaire. Et là on arrive dans le Form Builder, Form Builder qu'on appelle parfois aussi Form Designer. Donc là je peux cliquer sur les champs, changer leur taille, la position du libellé, leur position. Je peux également créer des sections, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais ajouter une première section qui serait les informations générales. Alors là on a le formulaire en anglais, je vais faire en anglais, général info. Alors là il me dit que c'est la première section du formulaire, donc il va la créer tout en haut. Ok. Je vais créer une deuxième section un peu plus bas à partir de ce champ là. Et là ce sera la section de suivi. Follow up. Bon là encore je peux choisir les dix icônes, il y a mille icônes, donc je passe pas de temps là dessus. Voilà donc là j'ai mes deux sections. Alors l'intérêt des sections il est double. Déjà ça permet de clarifier la présentation quand on a beaucoup de champs dans un formulaire. Et puis ça permet également de sécuriser les sections de manière indépendante. Parce que dans certains cas on peut avoir envie que certaines personnes ou services voient une partie du formulaire et ne voient pas d'autres parties du formulaire. Voient ou modifient d'ailleurs puisqu'on peut sécuriser en lecture et en écriture. Voilà alors l'autre intérêt de la section c'est la mise en page. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la mise en page champ par champ, on peut venir ici sur le bouton mise en page de la section et faire une mise en page pour toute la section. Donc par exemple là je veux faire tout sur deux colonnes avec les libellés à gauche. Et puis si je veux que les libellés soient un petit peu plus courts, je vais faire libellé un tiers. Et la mise en page un peu plus court. Je vais faire pareil pour la deuxième section. Deux colonnes, libellé à gauche, un tiers. Je sauve, je sors. C'est fini. Donc là je peux ouvrir mon formulaire et là je vois que la présentation est déjà un peu plus sympa, un peu plus compacte. Comme dans la démonstration d'ailleurs du 28 juillet, je vous ai montré qu'on peut modifier les champs individuellement. Donc je vais retourner dessus. Je vais cliquer sur les champs en description ici. Celui-là je le veux un peu plus grand et je le veux tout seul sur sa ligne. Donc je vais le mettre à 100% et je peux même mettre un libellé au-dessus. Ce sera un peu clair. Pareil pour celui-là, travail effectué, 100% libellé au-dessus, sauver sortir. Et là j'ai un formulaire qui est un peu plus clair. Alors ça c'est la première façon de modifier son formulaire. La deuxième façon, c'est de cliquer directement sur le champ qu'on veut modifier. Par exemple, ce champ-là, je voudrais qu'il y ait plus de lignes dedans. Je vais cliquer dessus, je vais faire modifier le champ description et je vais dire je veux délinir. Je sauve et là, c'est pris en compte instantanément. Voilà, donc ça permet de faire des formulaires un peu plus évolués que Airtable. Et quand on a beaucoup de champs dans un formulaire, c'est pratique et ce n'est pas technique, ce n'est pas un processus technique. Et surtout, on travaille toujours dans le contexte. C'est-à-dire qu'on peut toujours venir ici, modifier des champs en live, les changer de place, changer leur taille et puis revenir travailler. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans le flux de travail. Alors l'autre chose qui est vraiment particulière à Picaform, c'est que sur ce formulaire, on peut venir accrocher des fonctionnalités à la carte. Par défaut, là c'est un formulaire, on va dire nu, c'est-à-dire qu'on peut juste saisir des informations dedans, mais en cliquant ici et en allant sur fonctionnalités du formulaire, je vais pouvoir choisir les fonctionnalités qui m'intéressent. Par exemple, si je veux pouvoir discuter du contenu de l'incident et de sa résolution avec mes collaborateurs, je pourrais activer la section commentaires. Et là, du coup, je vois que j'ai un onglet supplémentaire qui est apparu, qui est l'onglet commentaires, et dans lequel je peux laisser mes commentaires. Donc là, je suis tout seul dans la démonstration, donc ce n'est pas très utile, mais quand on est plusieurs, ça prend tout de suite du sens. L'autre fonctionnalité que je vais activer, et c'est potentiellement la plus valorisante pour Picoform, c'est qu'elle inclut un système de workflow intégré, il y a un moteur de workflow intégré à Picoform. Pour ça, je vais activer la fonctionnalité ici, workflow. Donc là, je vois que j'ai un onglet qui apparaît en arrière-plan, je vais venir ici cliquer dessus. Là, Picoform me dit, attention, votre workflow n'est pas encore configuré, il va falloir créer des étapes. Parce que dans Picoform, en fait, un workflow, c'est une succession d'étapes où des acteurs vont prendre des décisions. Donc il faut que je crée les différentes étapes de mon workflow. Pour ça, je vais cliquer ici sur ajouter une étape au workflow. Et ça, ça m'ouvre l'environnement de conception de workflow dans Picoform. Alors vous allez voir, c'est vraiment simple, parce qu'à partir du moment on a compris qu'un workflow, c'est une succession d'étapes où des acteurs prennent des décisions, avec ces trois termes clés, on peut vraiment faire toutes sortes de workflow. Alors ma première étape, ça va être l'étape de déclaration de l'incident. Je vais rajouter une deuxième étape, qui serait l'étape d'analyse. Je vais refaire exactement le workflow que celui que vous avez fait dans la démonstration pour Allegria. Je vais rajouter encore trois étapes, je vais le faire comme ça, séquenciellement, ça va plus vite. Puis je vais simplement les renouer. Donc on peut imaginer que si l'incident est trop compliqué à résoudre, il y aurait une étape d'escalade, où là l'incident serait résolu par des experts. Et là, on fait un workflow très court en trois étapes et deux étapes de fin. On va faire incident résolu ou incident annulé. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de mes étapes. À partir de là, je vais pouvoir créer des décisions qu'il est possible de prendre à chaque étape. Donc sur l'étape 1, la décision possible, ce serait envoyer au service technique ou soumettre l'incident au service technique. Si je prends cette décision là, où est-ce que mon workflow va aller ? Il va aller à l'étape d'analyse. Je vois qu'en parallèle, mon workflow commence à se construire ici sur la droite. Alors à l'étape d'analyse, on va faire trois décisions possibles. La première, ce serait l'incident est résolu. La deuxième, ce serait c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Et dans ce cas, on ira à l'étape d'escalade. On devait le faire. Si c'est résolu, ça va résolu. Si c'est trop complexe, on va à l'escalade. À l'étape 2, cette décision, en fait, j'en ai mis trois, mais ça m'intéresse pas, j'en veux que deux. Je vais la supprimer. Je vais venir ici, je vais faire supprimer la décision. Ok. Alors à l'étape 3 d'escalade, là je vais mettre trois décisions possibles. Donc on pourrait dire OK, c'est traité. Alors les libellés sont libres, on met ce qu'on veut. OK, c'est traité. Alors on pourrait dire aussi, ils manquent les informations. Et dans ce cas, on pourrait revenir à l'étape d'analyse pour que la personne complète les informations manquantes. Parce qu'en workflow, ce n'est pas forcément linéaire, ça peut revenir en arrière. Et une troisième décision, ce serait, ce n'est pas un incident. Ça peut arriver parfois, des incidents qui sont déclarés et qui n'en sont pas vraiment. Voilà, donc là, j'ai mes trois décisions. C'est traité, il manque des infos, ce n'est pas un incident. Là, on peut faire le routage. Donc si c'est traité, ça va résolu. S'il manque des informations, on peut retourner à l'étape d'analyse. Du coup, on voit sur le graphe que s'il manque d'informations, ça revient en arrière. Donc c'est là qu'on voit qu'un workflow n'est pas forcément linéaire. Et si ce n'est pas un incident, on va aller à l'étape annulée. Et là, j'ai mon graphe qui est final et qui doit fonctionner. Alors, autre chose qu'on peut faire dans Picaform, c'est que sur chacune des décisions possibles, on veut mettre une signalétique de couleurs et d'icônes. Alors, vous allez voir pourquoi c'est important juste après. Je dois faire vraiment la même chose que dans la démo Allegria. Donc on peut dire que l'étape 1, je mets un petit avion pour envoyer, parce que là, on envoie la demande. L'étape 2, si c'est résolu, on va dire que c'est vert et c'est OK. Si c'est trop complexe, on peut mettre du rouge. Ça, c'est très visible, avec un petit besoin qui est perplexe. Si c'est traité, on va mettre du vert. Si ce n'est pas un incident, on va mettre du rouge. Là, c'est un retour vers l'arrière, on peut mettre une flèche qui revient. Et puis là, on peut mettre une croix pour dire que ce n'est pas bon. Voilà. Ça, c'est pour la signalétique. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est du confort visuel pour les utilisateurs. Alors, dernière chose qu'on peut faire sur chacune des étapes, on va pouvoir venir décider qui sont les acteurs à l'étape. Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit je connais les acteurs de l'étape. Ce sont toujours les mêmes. Typiquement, sur l'étape d'analyse, ce sont toujours les mêmes personnes, le service technique. Et là, je prendrai l'option toujours une personne suivante. Et là, je pourrai lister les personnes ou les groupes qui sont en charge de traiter l'étape. L'autre scénario, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes et on ne sait pas forcément à l'avance. Donc là, on peut prendre l'option sélectionner à la volée depuis le carnet MRS. Et là, c'est au moment où le workflow changera d'étape que l'utilisateur devrait indiquer vers qui il veut envoyer son incident. Là, comme je suis tout seul dans le workflow, le workflow va circuler d'étape en étape. Je serai toujours l'acteur. Je vais laisser tout le commandant, comme acteur de l'étape. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des instructions pour les acteurs. Ça, c'est très important, surtout quand on a des workflows un peu longs, parce que sur 2-3 étapes, ce n'est pas forcément pertinent, mais quand on a 10-15 étapes, c'est vraiment important que les acteurs sachent exactement quoi faire à l'étape en cours. Donc là, je vais cliquer là-dessus. C'est du texte libre. On peut mettre une procédure, des choses à vérifier. Là, je vais mettre des instructions fictives. Instruction 1, instruction 2, instruction 3. Je vous fais vraiment la même démonstration que celle qu'on avait fait le 28 juillet. Autre chose, c'est que quand un workflow arrive dans une étape, on peut déclencher des actions automatiquement. Donc les actions déclenchables, ça peut être envoyer un email. Ça peut être envoyer un email aux acteurs de l'étape, à l'initiateur du workflow, c'est-à-dire le demandeur, ou des personnes spécifiques. On peut également générer un document, un document PDF, et on peut également appeler une API externe. Là, par contre, on sort un petit peu du nom de no-code, puisqu'il faudra mettre les entêtes HTTP et le corps qu'on veut envoyer à l'API externe. Donc là, je vais rester simple. Je vais sauver mon workflow, sortir du mode conception, ce qui me ramène sur mon formulaire. Donc vous voyez que maintenant, j'ai mon formulaire qui est là. Mon workflow, quand je clique sur l'onglet ici, j'ai plus le Picaform qui me demande de configurer le workflow. Je vois directement le graphe. C'est ce que verront les utilisateurs. Évidemment, si je veux modifier mon workflow, je vais venir cliquer ici, et je pourrais toujours ajouter des étapes, en enlever, changer les décisions. Voilà. Alors, comme j'ai accroché un workflow à ce formulaire, je vois qu'il y a maintenant une section supplémentaire qui s'est ajoutée, qui est ici en en-tête, qui m'indique l'étape à laquelle je me trouve, les instructions à cette étape, ce que je dois faire, et les décisions qu'il est possible de prendre. Donc là, je vois qu'à l'étape 1, mon étape d'éclaration d'incident, je n'ai qu'une décision possible, c'est envoyer au service technique. Alors, comme je suis également administrateur de l'application, je vois que j'ai ce bouton-là, qui est un bouton de réaffectation. En effet, dans certains cas, les workflows peuvent être bloqués parce que les acteurs qui sont en charge d'une étape sont partis en vacances, par exemple. Et avec ce bouton-là de réaffectation, on peut définir d'autres acteurs pour l'étape en cours. Ça, c'est une fonction qui est donnée seulement aux administrateurs de l'application. Alors, je vais cliquer sur mon bouton « Envoyer au service technique ». Là, j'ai une fenêtre qui me permet de valider mon étape, de valider ma décision. Je vais mettre un commentaire, ce n'est pas une obligation, ça fait que le tassif, mais je vais le faire ici, et je vais valider la décision. Donc là, mon workflow est parti à l'étape suivante. Alors, comme dans ce scénario précis, je suis acteur à toutes les étapes du workflow, le workflow est déjà arrivé chez moi. Je vois qu'il a changé d'étape, il est maintenant à l'étape d'analyse, et je vois les deux nouvelles décisions qu'il est possible de prendre. Si je clique sur « C'est trop complexe », on va partir vers l'étape d'escalade. Voilà, on est maintenant à l'étape d'escalade, et je vois que j'ai les trois décisions qu'il est possible de prendre, et surtout, on voit également l'intérêt de la signalétique visuelle, puisque quand on a deux ou trois boutons, on aurait pu s'en passer, mais j'ai des workflows qui ont 7 ou 8 décisions possibles par étape, et là, vraiment, la signalétique visuelle, elle prend son importance. Voilà, donc là, je vais faire « Ce n'est pas un incident », par exemple. Je valide, et là, je vois que dans mon en-tête, mon workflow, il n'est plus vert, il est noir. Il est noir, c'est-à-dire qu'il est arrivé à son étape de fin. Je n'ai plus le bouton décision, parce que comme il est arrivé à la fin, il n'y a plus de décision à prendre. L'autre chose que je peux voir, c'est que, à la fin de mon formulaire, j'ai ici toute la traçabilité de ce qui s'est passé sur la résolution de l'incident. Je vois à chacune des étapes, par exemple ici, l'étape d'analyse, la décision qui a été prise, c'est trop complexe, je vois que c'est horodaté, je vois qui a pris la décision, et s'il a laissé un commentaire, je le vois dans la bulle. Donc très visuellement, j'ai tout l'historique de ce qui s'est passé sur mon traitement, ma résolution de l'incident. Voilà pour la création des workflows en Picaform. Donc encore une fois, c'est vraiment une valeur ajoutée du produit, et 90% de nos clients utilisent les workflows aujourd'hui. Alors, autre intérêt, c'est qu'on peut également faire des vues de des incidents classés en fonction de leur étape. Donc je vais rajouter une vue. Voilà, on va appeler ça par étapes de workflow. On aurait pu mettre simplement par étapes. Voilà, et je vais faire grouper par étapes du workflow. Alors là, comme j'ai fait circuler un seul incident et qu'il a l'étape annulée, je n'ai qu'une seule fiche qui a l'étape annulée. Donc là, il faudrait que je reprenne les incidents, que je déclenche le workflow dessus. Je vais le faire pour quelques-uns. Voilà, j'en déclenche quelques-uns. C'est assez rapide. Je vais en faire changer quelques-uns d'étapes, comme ça, ils ne sont pas tous à la même étape. Voilà, envoyer le service technique. Voilà, donc là, j'en ai déclenché quelques-uns. J'ai changé quelques workflows d'étapes. Je vois que maintenant, on voit par étapes mes différents workflows. J'aurais pu faire également un tri sur l'étape, comme ça, ils sont dans le bon ordre. On va trier par étapes du workflow. Voilà, comme ça, on a la déclaration, l'analyse et puis les étapes de fin ensuite. De la même manière, on peut également faire des filtres. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les incidents résolus. Et là, je vais cliquer sur mon filtre et je prendrai tous les incidents dont l'étape du workflow est égale à résolu. Alors là, j'en ai qu'un dans la liste. Voilà pour le principe des workflows avec Picoform. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer et que je vous avais montré dans la démonstration pour Alegria, c'est la capacité de générer automatiquement des fichiers PDF à partir des informations contenues dans mon formulaire. Donc, pour ça, je vais activer une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité de modèle. Comme tout à l'heure, j'ai un nouvel onglet qui vient d'apparaître, qui s'appelle modèle. Comme tout à l'heure également, Picoform dit attention, vous n'avez pas encore des modèles configurés. Donc, pour configurer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton là. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais donner un nom à mon modèle. Sans faire exprès, j'ai cliqué sur rafraîchir la page, excusez-moi. Donc, je vais revenir ici. Donc, je donne un nom à mon modèle. Rapport d'incident. Voilà. Je vais attacher mon fichier Word. Donc, je vais aller chercher mon rapport d'incident sur mon disque dur. Je le laisse ici, je le télécharge. Je vais dire que je veux sortir au format PDF. Je peux sortir au format Word, PDF ou les 2. Je vais rester en PDF. Et, normalement, je dois dire où est-ce que je veux insérer mon fichier résultat PDF dans mon formulaire. Sauf que là, problème, dans mon formulaire, je n'ai pas encore de champ de type fichier attaché. Donc, c'est ce que je vais faire. Il faut que j'ajoute un champ de type fichier attaché. Sinon, je ne pourrai pas injecter mon fichier PDF. Donc, pour ajouter un champ de formulaire, deux solutions. Soit je passe par mon form designer. C'est-à-dire que je vais retourner dans le menu actions, modifier les champs de formulaire, ajouter un champ. Ça, c'est l'option simple. Enfin, c'est l'option simple. C'est l'option qu'on a vu tout à l'heure, en tout cas. Il y a une option encore plus directe. C'est-à-dire que directement ici, depuis la grille de données, je peux ajouter une colonne. Donc, rajouter une colonne à ma table, ça revient ajouter un champ au formulaire. C'est la même chose. Donc, je vais ajouter une colonne. Ça va être ma colonne rapport d'incident. Et je dis que cette colonne, elle va être de type fichier attaché. Je sauve. Maintenant, dans mon formulaire, je vois que j'ai mon champ fichier attaché qui est ici, dans la dernière section. Alors, la différence entre injecter le champ depuis le form designer ou l'injecter depuis la table, c'est que quand on l'injecte depuis la table, le champ va se retrouver toujours à la fin du formulaire, puisque c'est le dernier champ qui a été ajouté. Alors que quand on l'ajoute depuis le form designer, on peut l'injecter exactement à l'endroit où on veut dans le formulaire. Alors, évidemment, je peux toujours le déplacer. Il suffit de faire modifier le champ du formulaire, je prends mon rapport d'incident et je le mets où je veux dans la section. Voilà. Donc, ça revient un peu près au même. Donc là, je vais retourner dans le paramétrage de mon modèle. Je vais aller sur modifier. Et cette fois-ci, je vais dire mon document PDF, je vais l'injecter dans mon champ rapport d'incident. Je fais valider. À partir de là, c'est OK. Quand je veux générer un rapport, je vais simplement cliquer sur générer. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre mon modèle Word. Il va prendre les champs du formulaire, les injecter dans mon modèle Word. Il va générer le PDF. Il va l'injecter ici dans mon champ fichier attaché. Et d'ailleurs, si je clique dessus, je peux prévisualiser mon document PDF. Je vois que les informations ont bien été injectées dans le document correctement. Voilà. Alors, pour créer un modèle Word, c'est très simple. C'est du Word tout à fait normal. Simplement, à l'endroit où on veut injecter un champ, il suffit de mettre le libellé du champ en tracolade. C'est aussi simple que ça. Donc, on reprend le libellé du champ, par exemple, location en tracolade, et ça ira injecter ce champ-là dans le formulaire, dans le PDF, pardon. Voilà pour la génération de PDF. Et là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on a vu dans la démonstration, ce 28 juillet avec Alegria. Alors, il y a une chose que je n'avais pas montré dans la démonstration. J'en profite pour le faire ici. C'est qu'on peut également changer un petit peu la présentation de Picoform. Pour ceux qui préfèrent plus de largeur et qui préfèrent travailler en onglet, on peut ici enlever la barre de navigation latérale et travailler sous forme d'onglet. Donc là, j'ai qu'une table. Si j'en avais plusieurs, j'aurais plusieurs onglets. De la même manière, dans le formulaire, là, je vois que je commence à avoir beaucoup de sections. Enfin, je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quatre. Et puis, j'ai un certain nombre de fonctionnalités qui sont activées. Je peux basculer avec la barre de navigation latérale. Et là, du coup, je vais retrouver tout sous forme d'onglet, enfin pas d'onglet, de menu. Donc, si je clique sur l'état du workflow, je ne vois que l'état du workflow. Si je clique sur les infos générales, je ne vois que la section infos générales. Si je vais sur mon workflow, je ne vois que le graph. Si je vais sur les commentaires, je ne vois que les commentaires laissés. Voilà. Puis, si je clique sur le formulaire, je vois le formulaire dans son intégralité. Donc là, quand on a deux, trois sections, ce n'est pas forcément utile. Mais quand on commence à avoir beaucoup de sections, c'est très structurant et beaucoup plus lisible. Voilà pour cette démonstration. Je vous remercie encore d'avoir été présent ce 28 juillet avec Allegria. Et j'espère que vous aurez apprécié la démonstration. Merci, à très bientôt.